Partitipesten, le dernier mois de Norvège. Mais nous savons que la RDC est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités. On les voit par exemple avec les énergies renouvelables, notamment ce qui concerne l'hydroélectricité. Vous savez, l'énergie, on en a besoin, on a besoin de beaucoup d'énergie, plus d'énergie, mais surtout les énergies renouvelables, comme on vient de le dire, avec l'hydroélectricité. Et tout cela est donc important pour le développement du pays, mais aussi pour la création d'emplois. Et tout cela mis ensemble, conduit à un environnement propice à l'attrait des investissements, mais aussi, comme on l'a dit, en tenant compte sur des aspects humanitaires et aussi des aspects sécuritaires. Vous savez, nous sommes un tout petit pays, mais vous savez que ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup de similarités, beaucoup de ressemblances entre la RDC et la Norvège, parce qu'il n'y a pas très très longtemps, la Norvège était aussi un pays pauvre. Ce que nous avons fait, c'est de créer une croissance économique inclusive, n'est-ce pas, en utilisant les ressources qui sont créées pour le bien-être de la population. Mais ce qui est plus important, c'est le renforcement des capacités, le partage des connaissances. En faisant ces choses-là, vous arrivez à créer un environnement un peu plus propice. Vous travaillez dans les questions de reboisement, n'est-ce pas, et avec cela, le capital que vous tirez de tous ces efforts-là sont investis.